Ah, on parlait du narratif sur un autre sujet, mais là, je pense que le gouvernement, il nous propose encore un beau narratif. On nous le dit bien fort, directement, on ne sait rien de tout cela, mais on le dit, ceci n'est pas un acte théoriste. Non, 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 cela n'a rien à voir, ce n'est qu'une attaque au couteau, tout cela est tellement bénin, tout cela n'est pas grave. Et surtout, le suspect, comme c'est pratique et comme c'est habituel également, il souffre de troubles psychiatriques, vraiment, c'est merveilleux quand même. Alors là, on a des photos avec Laurent Nunez qui est sur place, il est venu se déplacer, on a l'identité judiciaire, etc. Une attaque à l'arme blanche a fait au moins trois blessés, dont l'un a son pronostic vital engagé. Le suspect interpellé est un malien en situation régulière, inconnu des services de police. Bigre. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Il est en situation régulière en Italie depuis 2016. L'assaillant pouvait circuler librement en Europe. Et c'est ça qui est merveilleux. Il pouvait circuler librement. C'est ça, hein ? C'est quand même tellement mieux. Bon, là, on voit Laurent Nunez qui nous fait une petite déclaration. L'assaillant de la société mayenne est en situation régulière depuis 2016, avec un titre émis en 2019. Tout à fait valable. Mais quel est le rapport avec le CH7 ? S'il est maboule, pourquoi il n'était pas dans un hôpital psychiatrique, hein ? Donc c'est un malien de 32 ans en situation régulière, en provenance d'Italie. Alors, selon le récit d'un policier présent en Gare de Lyon, auprès du Figaro, il aurait mis le feu à son sac à dos sur un escalator, avant de tenter de s'en prendre à une femme qui s'éloignait de lui à ce moment-là. Il aurait ensuite sorti un couteau de son pantalon, et frappé à l'abdomen un homme âgé qui s'est interposé. Puis il l'aurait frappé à la tête avec un marteau. Cette personne souffre de blessures graves, actuellement en bloc obturatoire. Cet homme a son pronostic vital engagé. Tu m'étonnes. Un autre individu aurait alors plaqué au sol l'assaillant, puis trois autres personnes seraient intervenues pour le neutraliser, dont un agent de la gare. Deux de ces personnes ont été blessées légèrement, l'une d'entre elles au poignet et à la mâchoire. Le suge, brigade de fervé et d'autres policiers sont alors rapidement intervenus pour interpeller l'assaillant, dont les agissements ont été filmés par les caméras de sécurité de la gare. Les fameuses caméras qui permettent d'enregistrer des choses, vous voyez. La victime qui a été blessée, elle voit finalement son pronostic vital engagé. Elle se trouve actuellement au bloc obturatoire, d'accord. Donc alors, moi j'avais fait un petit point. Donc on voyait toujours Laurent Nunez, qui est en représentation, comme on peut le voir. Donc on voit des policiers, là c'est un militaire, donc qui sont là, ils sont beaux dans leurs beaux uniformes. Alors la situation à la gare est redevenue normale, donc on va faire un petit circonstancié. Donc ça s'est passé dans le hall 3 ici. Donc j'ai pris quelques notes et j'ai un petit circonstancié, donc du déroulement de cette attaque. Donc c'est sur une petite demi-heure, entre 9h et 9h30, que l'essentiel de l'action s'est passé. Donc, entre 9h08 et 9h31, trois personnes ont été blessées dans une attaque à l'arme blanche, dans le hall 3 de la gare de Lyon, que vous voyez sur le petit schéma. En visuel, deux victimes sont hospitalisées, l'une à l'hôpital Saint-Antoine, et l'autre à la Pitié-Saint-Pétrière. Et leur blessure variant, donc on a la plus grave, le monsieur qui s'est pris une blessure à l'abdomen, et aussi un coup de marteau à la tête, et les personnes qui sont intervenues pour maîtriser le dément, puisqu'on nous dit que c'est un dément, et que ce n'est pas une attaque pour une cause diversée et variée, il a fait cet acte gratuit, comme il dirait. Donc, les intervenants ont été blessés à la mâchoire et au poignet. Un agent de sécurité qui est intervenu et a désarmé l'assaillant, et ce même agent de sécurité, il n'était pas préparé à ça, donc il est actuellement en état de choc. Alors, entre 9h, donc au moment où s'est passé l'histoire, et 10h21, il y a eu les premières réactions de nos autorités. Donc, d'une part, on a les passants qui ont aidé à maîtriser l'attaquant avant l'intervention de la police. On a l'enquête qui a été ouverte et qui a été confiée, nous le savons maintenant, à la police judiciaire. Il se trouve que le parquet national antitororiste ne s'est pas encore saisi, il semblerait de la faire, mais est en observation de la situation. Le préfet de police, donc Laurent Nunez, qu'on connaît bien, se rend sur place, bras dessus, bras dessous, avec... Ah, Moussa n'est pas venu, mais bon, peut-être plus tard. La direction des renseignements de la police examine le profil du suspect qui semble avoir des troubles psychiatriques. Oh, il aurait des troubles psychiatriques ? Comme c'est étonnant ! Mais comme c'est étonnant ! Après, donc, on a d'autres informations sur l'assaillant. On sait que l'assaillant a été interpellé, qu'il possède un permis de conduire italien et qu'il n'aurait pas crié pendant l'attaque. Il était trop occupé à foutre le feu à son sac et à taper sur les gens autour de lui. Selon les informations recueillies, il serait de nationalité malienne et aurait agressé les victimes sans dire un mot. Bon, il est peut-être bègue, il n'arrivait pas à parler assez vite. L'attaque suscite des inquiétudes sur la sécurité à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Ça, c'est ce que nous disent les journalistes. Bon, le trafic a vite été remis en place dès 10h, 10h30. Gare de Lyon était de nouveau free au niveau des transports et le trafic des trains n'a été que légèrement, au final, perturbé. La SNCF assurant qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de perturbations majeures. Il se trouve également, on en parlait de Moussa, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, félicite ceux qui ont maîtrisé l'auteur de l'attaque. L'attaque, bien sûr, soulève toujours des préoccupations sur la sécurité de notre pays puisque, que je sache, on a les Jeux Olympiques dans quelques mois et des dingueries de ce genre-là qui sont absolument impossibles à anticiper puisque c'est des électrons libres. Là, on est en train de nous expliquer que c'est des tarés qui font ça. C'est toujours des tarés. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de tarés. Bon, pour finir, on va peut-être aller voir sur X. Attendez, on clique sur X. Pof, pof. On clique dessus. Voilà. On va changer de visu. On vire ça. Donc, on va taper donc Gare de Lyon et voilà, Gare de Lyon et on va voir qu'est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui pourraient nous en dire plus. Donc, on a l'intervention de M. Nunez. On a, hélas, des éléments visuels. Donc, il y a eu comme des blessés, donc du sang. On voit les armes en question. on a donc le marteau et le fameux couteau. Donc, des beaux instruments. Voilà, on les voit mieux ici. Donc, ce sont photos des arbres avec lesquelles l'attaquant de la Gare de Lyon a attaqué trois personnes ce matin. La motivation terroriste a été écartée par les services de renseignement. Ah, si la motivation terroriste a été écartée, tout va bien. Ça va sans dire. La nouvelle attaque de la Gare de Lyon met encore une fois en lumière les faiblesses de l'espace Schengel assaillant avait le droit de circuler sur le territoire européen grâce à son titre de séjour italien scandaleux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on voit des visuels. Alors, j'avais vu passer quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Je regarde. Est-ce que je tombe dessus ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Ah, voilà, c'était ça. Alors, on avait eu ça. Alors, est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est réel ? Grosse info, un Malien de 32 ans blesse trois personnes au couteau et à marteau à la gare de Lyon. Un homme portant le même nom que l'agresseur annonce en décembre à ses 44 000 abonnés sur TikTok que Allah l'accueillerait au paradis dans les trois mois. Donc, est-ce que ça a à voir ? On n'en sait rien. C'est la question à 10 balles. Bon, en tout cas, voilà l'essentiel de l'information. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On en sera sans doute un petit peu plus plus tard. Bon, la chose toujours qui revient systématiquement, c'est de se dire comment ça se fait qu'on ait autant de gens avec des problèmes psychiatriques qui s'amusent à jouer des marteaux, du couteau et on nous explique que bon, ce sont des faits et des cas isolés. Ça fait beaucoup de faits, beaucoup de cas isolés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez autour de vous. pour le référencement. N'hésitez pas à mettre le petit gêne, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501